La paire 3-4 est-elle une solution de l'équation 5x plus 2y égale 7 ? En fait, ce qu'on nous demande ici, c'est est-ce que la paire 3-4 satisfait les conditions de l'équation 5x plus 2y est égale à 7 ? Donc en fait, ce qu'on aimerait savoir, c'est si x est égal à 3 et si y est égal à moins 4, est-ce que quand on calcule 5x plus 2y, on obtient bien 7 ? Parce qu'en fait, ici, dans cette paire-là, 3-4, le premier nombre de la paire correspond à la coordonnée x et le deuxième nombre correspond à la coordonnée y. Par convention, le premier nombre correspond toujours à x et le deuxième toujours à y. Donc une première façon de faire, c'est de se dire qu'on va remplacer x ici par 3 et y ici par moins 4 et voir si on trouve bien 7. Je te propose de faire ça tout de suite. Donc on a l'équation 5x plus 2y, 5x plus 2y. Et ici, on nous dit que x est égal à 3 et y est égal à moins 4. Donc on va remplacer x et y par ces valeurs-là. Donc 5 multiplié par 3 plus 2 multiplié par moins 4. Combien ça fait tout ça ? 5 fois 3, ça fait combien ? Oui, ça fait bien 15. Plus 2 fois moins 4, ça fait combien ? Ça fait moins 8. Et 15 plus moins 8, c'est égal à 15 moins 8. Ça fait combien 15 moins 8 ? Oui, c'est bien ça. Ça fait 7. Donc on trouve bien que 5x plus 2y avec x est égal à 3 et y est égal à moins 4, ça fait 7. Donc oui, la paire 3 moins 4 est une solution de l'équation 5x plus 2y égale à 7. La réponse est oui. Et ici, on a trouvé cette réponse-là en procédant par ce qu'on appelle la méthode de substitution. On a substitué, c'est-à-dire remplacé x et y par les valeurs qu'on nous donnait ici. Une autre façon de voir les choses, on ne va pas la voir ici en détail, on la verra dans la prochaine vidéo, c'est de procéder par une méthode graphique. De se dire que cette équation-là, c'est une équation linéaire. On peut la représenter par une droite sur un graphique, sur un repère comme celui-ci, avec l'axe des x à l'horizontale et l'axe des y à la verticale. Donc imaginons qu'on cherche à représenter cette équation-là sous la forme d'une droite et qu'on obtienne une droite qui soit par exemple celle-ci. Une droite comme cela. Imaginons que cette droite-là, ce soit la droite qui représente cette équation-là. Eh bien, une façon de voir si la paire 3-4 est une solution de cette équation ou pas, c'est de regarder où se situe 3-4, de placer le point de coordonnée cartésienne 3-4 et de voir si ce point appartient ou non à cette droite-là, s'il se situe ou non sur cette droite-là. Donc tu vois qu'en fait, il faut avoir dessiné cette droite-là de façon extrêmement précise pour pouvoir savoir si le point de coordonnée 3-4 est sur cette droite ou pas. S'il est sur cette droite, ça veut dire que le point, que la paire 3-4 est une solution de l'équation. S'il n'est pas sur la droite, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une solution de cette équation-là. Et nous verrons dans une prochaine vidéo comment appliquer cette méthode graphique. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501